Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Elle bouge déjà parce qu'elle est à Giverny. La France bouge aujourd'hui. C'est à une heure grosso modo de Paris dans ce formidable musée des impressionnistes où se tient aujourd'hui le troisième forum de la responsabilité sociale et environnementale. C'est des questions importantes et Europe 1 a voulu être partenaire. Je vous rappelle, on écoute Le Monde Changer avec vous chaque jour sur l'antenne d'Europe 1 et notamment aujourd'hui avec Alexandra Pal, qui est la directrice de la RSE, en charge aussi de la fondation au sein du groupe L'Oréal. Pendant la crise, il y a eu des tas d'idées pour prendre soin des salariés, pour maintenir le lien avec les salariés. Exemple avec une entreprise, Talent, qui a lancé un baromètre pour mesurer, suivre le moral des troupes ou encore des rendez-vous avec la direction des cafés pour que chacun puisse échanger librement avec des membres du comité exécutif. Et c'est peut-être ça l'entreprise d'aujourd'hui, dans son lien, dans son rapport avec ses salariés. Bonjour, Philippe Cassoula. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Talent. Votre entreprise, c'est simple, si vous pouvez la résumer, c'est de l'innovation. Vous accompagnez la transformation des entreprises dans leur politique RSE. Ça fait 20 ans que vous êtes sur ce sujet. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Fait-il 20 ans l'année prochaine ? 20 ans, 3 000 consultants qui travaillent avec vous. Et avant de parler de vos clients, déjà, que vous accompagnez dans leur transformation, déjà, chez vous, vous appliquez les recommandations et les conseils que vous leur faites. Il y a deux volets majeurs. Il y a le bien-être des salariés et la RSE. Oui, absolument. Je pense que, comme on l'a dit, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. Je pense que la RSE, on en a fait à la mode de M. Jourdain, c'est-à-dire dès le début de cette entreprise. Alors, peut-être qu'on se dit qu'un entrepreneur, il doit aussi anticiper les tendances. Mais en fait, nous, on n'avait pas le choix. Pourquoi ? Parce que nous, on a un métier qui est simple. On a des consultantes et des consultants qui sont au service de nos clients pour mettre en œuvre leur transformation, pour mettre en œuvre leur innovation. Et on n'a pas le choix, nous, en fait. Je ne veux pas fanfaronner, mais il faut qu'ils soient heureux pour que ça se sente dans leur engagement, pour que nos clients sentent qu'ils sont heureux. Et puis, pour qu'ils, du coup, aussi restent avec nous dans la durée, qu'ils nous soient fidèles. Et puis, on est aussi... Comment vous pouvez être sûr qu'ils sont heureux ? Alors, on le mesure, parce qu'on ne peut piloter bien que ce qu'on mesure. Alors, on a décidé il y a huit ans d'intégrer l'enquête Great Place to Work. C'est quoi ? C'est une enquête qui a pour vocation à établir le palmarès des entreprises où il fait bon vivre. Et depuis huit ans, on a la chance d'être dans les top five, dans les cinq premiers. Donc, on est assez heureux. Et cette année, encore, il y avait 82% après une année compliquée, en 2020, quand même, des salariés talent qui déclaraient qu'ils étaient heureux de vivre dans cette entreprise. Donc, c'est un succès. Mais au-delà de ça, c'est surtout une enquête qui nous donne le pouls, parce qu'il y a des questions dans tous les sens, sur la formation, sur la politique salariale, sur la communication et autres. Et ça nous donne notre feuille de travail sur l'année à venir, parce qu'on ne veut pas rester sur notre zone de confort, parce que c'est important que la RSE soit mise en avant, que ces leviers-là soient mis en avant, pour deux raisons, la fidélisation et la rétention, je l'ai dit, mais parce qu'aussi, on va embaucher 1000 personnes cette année et que c'est aussi un facteur d'attractivité. Mais c'est ça le plus important de ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que vous le faites, et je ne doute pas du fait que vous ayez envie et que ce soit au plus profond de vous-même. Mais c'est aussi indispensable. Dans un métier de l'humain comme vous, où on est en pleine pénurie de talents, j'ai envie de dire, si vous n'en faites pas le minimum, tout le monde va partir ailleurs. C'est aussi ça, c'est aussi un intérêt économique. C'est exactement ça. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que oui, on a anticipé la tendance. Oui, on a un management qui joue sur deux platines, la bienveillance et l'exigence, et ça marche très bien, etc. Mais juste, on n'a pas le choix. On a un métier de l'humain. Nous, notre capital, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent dans cette entreprise. S'ils ne sont pas heureux, ils vont nous quitter. S'ils vont nous quitter, on va les perdre. On va perdre des parts de marché. C'est fini. Je crois qu'on a compris ça très tôt, dès le départ. Par exemple, vous avez un des indicateurs qui serait très intéressant dans votre secteur, où il y a beaucoup de turnover, beaucoup de salariés qui quittent l'entreprise et qui reviennent. Est-ce qu'il est moins important chez Talents que chez vos concurrents ? Il est moins important chez nous. Il est quand même important. Et donc, on essaie justement, en travaillant sur les axes que j'évoquais précédemment, qui sont la formation, qui sont l'inclusion, qui sont... On met des programmes, par exemple, d'accompagnement à la reconversion pour attirer des profils qui ont choisi des voies qui ne sont pas aujourd'hui extrêmement dynamiques. Mais c'est vous qui allez vers eux ? Parce qu'ils peuvent mal le prendre en disant, tiens, c'est le moment de te reconvertir. Ça peut être pris avec une certaine défiance. Il veut me sortir ? Absolument pas. Au contraire, c'est un vrai bonheur pour travailler avec Pôle emploi. On travaille avec des écoles comme Saint-Plon, comme Microsoft, pour accompagner des reconversions. Des gens qui arrivent de la restauration, de la musique, de la chimie et qui viennent faire un métier de consultant. On a quand même une population qui est essentiellement des ingénieurs. Et je peux vous dire que c'est une richesse d'avoir cette diversité qui nous rejoint. Et voilà, je trouve ça fantastique. Et je pense qu'ils apprécient aussi. Alexandre Aplat de L'Oréal nous disait, aujourd'hui, c'est capital. On est obligé, d'une certaine manière, de le faire. Vous avez l'impression que vos clients aussi, peut-être, prennent le train un petit peu en marche. Mais aujourd'hui, on le fait parce que c'est intéressant, économiquement parlant. Une entreprise qui va bien, une entreprise qui prend soin de ses salariés et de l'environnement, c'est une entreprise qui sera peut-être aussi, tout simplement, plus rentable demain matin. Non, mais oui, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Économiquement, c'est important. Ça va protéger l'avenir de l'entreprise. La croissance, même si on a des procédés chimiques, etc., de toute façon, l'humain, il sera toujours vital. Et l'accompagnement de l'humain sur cette trajectoire, sur le fait qu'il se sente bien dans l'entreprise, c'est de la pérennité, c'est de la loyauté. Et en plus, on embauche quand même beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ils sont en quête de sens, nos consultants. Ils ont besoin d'avoir cette trajectoire. Ils ont besoin d'avoir ce cadre qui va les aider à s'épanouir dans la durée pour l'entreprise. Et ça, ça construit aussi la solidité financière de l'entreprise. Alexandre Appalte, vous êtes la directrice générale de la RSC au sein du groupe L'Oréal. On a parlé des produits, mais aussi les salariés. Ils ont besoin aussi, il vient de le dire, Philippe Cassoula de chez Talent, ils ont besoin de donner du sens. Ils ont cette quête de sens. Vous le voyez, vous le percevez aussi chez L'Oréal. Potécianement. Et vous avez dû vous adapter à cela aussi. J'adhère complètement à ce qui a été dit. Après, L'Oréal est une entreprise où l'humain joue un très gros rôle. Donc, les talents individuels sont promus, favorisés, etc. Mais ce que je trouvais dans votre intervention aussi très intéressant, c'est ce côté aussi de diversité, de faire venir des profils qui viennent d'un endroit complètement différent pour enrichir. Parce que ça, c'est clairement une faiblesse qui existe aujourd'hui. Et donc, je trouve que ça, c'est une richesse. Et bien sûr, la question du sens est extrêmement importante. Tout le monde, aujourd'hui aussi, tous les patrons business veulent faire de la RSE. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, il faut changer aussi ces méthodes de recrutement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder uniquement le CV, les bonnes écoles, le discours un peu formaté pour aller vers des profils, comme disait très justement Philippe Cassoula, de la restauration, de la musique, des profils très variés. Parce qu'avant L'Oréal, pardonnez-moi, c'était HEC, SEC, LACP. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord. Tu n'as pas tout à fait changé encore, quand même, c'est très honnête. Non, mais je suis complètement d'accord que du progrès reste à faire. Ça, c'est très clair. Mais ça a évolué. Ça a évolué. Ça doit encore évoluer. Bon, c'est un combat que je mène depuis 20 ans, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de discrimination, de diversité au sein de l'Alde. Donc là, le système français, mais aussi les entreprises, doivent continuer à évoluer, à savoir valoriser le potentiel. Chez vous, quel cas ? Chez nous aussi, à valoriser le potentiel pour pouvoir récruter tous les talents. Merci à vous, Philippe Cassoula. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Talents. Merci de nous avoir fait part de vos secrets pour garder autant de salariés et pour en faire venir énormément. J'en suis sûre. Merci à vous d'être venu dans la France Bouge. Il y en a surtout retenu que vous embauchez, vous aussi, 1000 personnes. Personne, donc si ça vous intéresse d'aller rejoindre Talents, vous trouverez tout ça sur le site internet d'Europe 1. Alexandra Palt, la directrice de la RSE de L'Oréal, vous restez avec nous. Vous êtes notre grande témoin, toujours ici depuis le forum de Giverny. On est ensemble jusqu'à 14h. Europe 1, la France Bouge.